Salut les fans de Gumball, moi c'est Blaze Et moi Kirst ? Vous nous connaissez sûrement comme les deux créateurs de la chaîne les fans de Gumball Mais est-ce que vous savez vraiment tout sur nous et sur notre chaîne ? Techniquement non mais t'inquiète c'est pour faire un effet stylé Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va vous révéler certains trucs On va vous dire la vérité sur certaines choses et certains secrets Bref, en tout cas c'est parti, générique Pour la chaîne, tout commence le... Bah je sais pas en fait Kirst m'envoie un message en proposant de faire une chaîne YouTube sur Gumball Qui va s'appeler les fans de Gumball Du coup je crée la chaîne et je décide de mettre en photo de profil ça Car oui le jour où on a créé la chaîne, la photo de profil n'est pas la photo de profil que vous connaissez tous aujourd'hui Et du coup après avoir créé la chaîne, il n'y a pas de vidéo pendant plusieurs semaines Mais tout va très vite changer le 21 mai 2022 Car on décide enfin de publier notre première vidéo Et après avoir publié cette vidéo, elle avait 30 vues Après avoir publié la vidéo, je décide de la publier sur TikTok Et en revanche sur TikTok, on perce un peu Car après avoir publié la vidéo, on met pas 24h et il y a déjà 1000 vues Mais bon, le code TikTok, on en parlera plus en détail après D'ailleurs, au début de la chaîne, Kirst et moi on s'est dit qu'on ferait le montage chacun à son tour C'est pour ça que les vidéos avaient une différence de qualité Mais bon, plus le temps passe et plus cette règle est de moins en moins respectée Du coup c'est simple, à partir de maintenant, on fera le montage chacun à nos tours Ce qui veut dire que si j'ai déjà publié une vidéo qui a été montée par moi Et bah la prochaine vidéo sera montée par Kirst Bon, sauf pour les YTP ou les 5 choses à savoir Ça, on peut monter ça quand on veut D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué Mais dans nos tout premières vidéos, il y avait un fil grane, les fans de Gumball Mais bon, comme vous pouvez le voir, dans les autres vidéos, ça a été enlevé Pourquoi ? Parce que je me suis dit que ça ne servirait à rien Et que ce serait dégueulasse sur les vidéos Bon bah voilà, c'est tout pour l'histoire de la chaîne Ouais, c'était pas long Alors, moi je voulais faire un serveur Discord tout de suite Mais Blas voulait attendre encore un peu Du coup on a attendu un peu et on l'a créé Et je voulais le faire, déjà pour parler à la commu Et aussi pour voir à peu près le nombre de gens et tout Bon, aujourd'hui, il est pas si actif que ça Mais quand même, il y a des gens qui parlent Donc moi je suis assez satisfaite de ce serveur Discord C'était une bonne idée d'avoir créé un serveur Discord Le 21 mai 2022, le compte TikTok, les fans de Gumball, est créé Au début, on ne pensait pas, les abonnés ne montaient pas rapidement Forcément, parce que c'était les débuts du compte TikTok Mais tout va très vite changer pendant les vacances d'été Car à cette période-là, notre compte TikTok va exploser Je publie des vidéos qui percent Mais une vidéo va très vite changer Et cette vidéo va faire qu'on atteigne les 1000 abonnés Et c'est ça Le 30 août, la veille de la rentrée Une de nos vidéos fait plus de 1 million de vues Bon, maintenant, elle en a 8 700 000 Mais t'inquiète Et maintenant, on est plus de 74 800 Merci à vous Donc, les chansons A la bonne époque On vous fait écouter un petit extrait ? Alors, pour les chansons C'est Blast qui a voulu en faire Du coup, le premier, c'était le clash Gumball-Darwin Du coup, les paroles de Darwin, c'était moi Et les paroles de Gumball, c'était Blast Du coup, il a adoré mes paroles Du coup, on s'est mis à chanter Et c'était une pure galère Il y avait des bruits de fond On ne parlait pas assez fort D'ailleurs, moi, ça n'a toujours pas changé Je parle toujours aussi bas Niveau de l'audio, au premier et à tous les autres C'est Blast qui chante le mieux Mais moi, j'ai les meilleures paroles Merci, merci Mais c'était vraiment honteux Plus jamais on refait ça Vraiment, plus jamais En fait, non Les Watterson Aïe C'est un peu mieux Mais il y a du travail Je parle toujours aussi bas J'ai fait toutes les paroles On a chanté chacun notre tour Bon, moi, c'était catastrophique Blast, c'était un peu mieux Et si vous voulez une petite anecdote Si vous écoutez le moment Quand Blast chante Richard en x2 Vous allez voir, ça va être insane Ensuite, nous avons créé la chanson de Noël Donc moi, j'ai fait toutes les paroles Tout ça Sauf qu'il y a eu quelques disputes Et donc, toute la chanson était refaite par Blast C'est vrai que moi, il y avait quelques désaccords C'était pas ouf Et Blast, c'était un peu mieux ses paroles Donc ouais, je pense que Je suis pas trop chaud pour refaire des chansons Ah là là, les haters En vrai, je me dis Quand tu fais des vidéos sur YouTube Alors que t'es petit Bah, t'as plus de chances d'avoir des haters Je vais pas vous mentir A chaque fois qu'il y a eu un commentaire négatif Sur notre chaîne YouTube Ou sur un compte TikTok Bah, soit j'assoute la personne Soit je supprime le commentaire Ou soit je la remets à sa place Bien comme il faut Donc ouais, les commentaires négatifs Ne m'ont jamais affecté Sauf dans le rap des Watterson Dans ces vidéos, il y a plein de gens Qui disaient qu'on était cringe Génant Et je peux vous mentir Ça m'avait assez affecté J'avais aussi publié un extrait sur TikTok Et bon, les gars Vous connaissez TikTok On m'a critiqué aussi Bon, ça sert à rien de chercher la vidéo Saute contre TikTok Puisque je l'ai tout simplement supprimé Bon, en vrai, je me dis C'est un peu débile D'être affecté par des commentaires négatifs Parce que ces personnes Sont juste des personnes Qui sont jaloux Ou juste des personnes Bah, qui veulent de la haine Pour rien Donc bon Si vous voulez que je vous donne un conseil Si vous avez un commentaire négatif Insulter sa mère Et sans abo En vrai, c'était bien avant C'était immense pour moi Alors que maintenant On a genre 6000 Et bon Ça fait plus rien Mais quand même Avant, c'était trop bien Bon, c'est pas autant que Squeezie et tout Mais bon, on s'en fiche On avait encore un montage Pas ouf Avec des micros pas ouf On a toujours des micros pas ouf Mais bon Maintenant, j'en fais un effort Pour parler un petit peu plus fort On a une meilleure qualité De meilleure rue De meilleurs sujets aussi Du coup Ça m'étonne de voir Qu'autant de personnes Aiment Gumball Et ont trouvé une autre chaîne Comment vous faites ? Les mi-labos Bon, je vais pas vous mentir Il n'y a pas grand chose A dire sur les mi-labos A part que c'était Assez incroyable C'est notamment grâce aux mi-labos Que maintenant On a réussi à avoir la monétisation Et c'est cool Puisque maintenant Notre communauté Est encore plus grande En tout cas Maintenant, on est 6 000 Et merci à vous On essaie d'attendre Les 10 000 abonnés Avant la fin de l'année Ouais, bon Je pense pas que c'est possible En fait Il y a certaines personnes Qui ont dit Que nos vidéos Étaient trop courtes Voici un petit commentaire En fait On a des vidéos trop courtes Parce que des fois On peut pas argumenter plus On peut pas donner plus de détails C'est vraiment le maximum Qu'on peut Mais il y a des fois Comme par exemple Les personnages Les plus puissants Dans Gumball Où on pouvait faire plus Mais on l'a pas fait Parce que Voilà Donc là je suis en train De monter une vidéo Où on est en train D'expliquer les épisodes En détail Sinon la vidéo Serait trop courte Bon après Il fait 10 minutes Donc je crois que c'est bon Et j'espère que cette vidéo Sera pas trop courte Bon les disputes Comme vous savez Kirst et moi On est un duo Et qui dit duo Dit forcément dispute La plupart du temps Bon la plupart du temps Ces disputes sont assez enfantines Et ça n'ira jamais plus loin Ça va pas non plus aller au point Où on est plus amis pour toujours Non C'est d'ailleurs pour ça Que Kirst n'apparaît pas Sur certaines vidéos Parce qu'il y a eu une dispute Bon après parfois C'est soit parce qu'il n'a pas envoyé Les vocaux Soit parce que la vidéo Est tellement rapide à faire Qu'il n'y a pas besoin Que Kirst soit dans la vidéo Enfin bref Du coup c'était pour expliquer Pourquoi dans certaines vidéos Kirst n'apparaît pas Bon les plagiats Alors comme vous savez sûrement On a été plagiés Alors franchement Ce plagiat est très subtil Impossible de le deviner Message important Étant donné que la chaîne A été supprimée Mais que Kirst n'est pas au courant Il va parler comme si la chaîne Était sur l'écran Mais bon Étant donné que la chaîne n'existe plus Bah il n'y aura rien sur l'écran Voilà je vous préviens Comme ça vous n'allez pas trouver ça bizarre Je rigole Évidemment Regardez le nom de la chaîne Les chibis Bon limite C'est la même appli Donc ça va ça passe Mais par contre La première vidéo C'est exactement la même Même que la nôtre Le titre est le même Mot pour mot Mais en fait Tout est pareil Sauf que c'est dans l'univers de Kailu Après ça va Vu que le gars n'avait que deux abonnés Donc voilà On n'est pas trop dépassé par lui S'il y avait d'autres plagiat Sur d'autres vidéos On avait fait un concept de vidéo Il a été repris pour des TikTok Sauf que les vidéos ont été supprimées Dès qu'on les a signalées Si vous voyez des plagiat Ou des trucs Qui se rapprochent des fans de Gumball Vous nous le dites Dans notre serveur Discord Je sais je force Rejoignez notre serveur Discord Et vous nous dites Les plagiat que vous avez trouvé Même si c'est très subtil On va voir Si il nous a vraiment plagié Ou si c'est juste un hasard Et oui Sur la chaîne Il y a eu des vidéos Qui ont été annulées Soit A cause des disputes Soit Parce que les vidéos N'étaient pas ouf Bon vous inquiétez pas On dit vidéos annulées Mais ces vidéos vont quand même Apparaître sur la chaîne La première vidéo C'est le top 10 Des trucs illogiques Dans Gumball La deuxième vidéo C'est le top 5 Des pires personnages Dans Gumball Et la troisième C'est l'intrigue Dans Gumball Bon maintenant Les vidéos qui ont percé Alors par percé Je veux dire Qui ont fait des vues Qu'on a pas l'habitude d'avoir Si par exemple On a 2-3 000 vues Habituellement Si t'as 15 000 vues Ça dire que t'as percé Donc voici Le top 5 Des vidéos qui ont percé Pour nous En top 5 Nous avons le top 10 Des meilleurs moments Dans Gumball Avec 19 000 vues En top 4 Nous avons le clown De Gumball Avec 41 000 vues En top 3 La meilleure chanson Donc selon les abos Ça fait 47 000 vues En top 2 Ces épisodes Et ces personnages Dans Gumball Qui ont traumatisé des gens Avec 79 000 vues Et numéro 1 Attention Les censures Dans Gumball Avec 214 000 vues 214 000 vues C'est d'ailleurs Grâce à la vidéo Qu'on a atteint Les 1000 abos Bon Pour ceux qui ne savaient pas J'avais l'idée De faire un gros projet Avec plusieurs chaînes Les fans de séries Les fans de films Et les fans de cartoules J'avais même eu l'idée De recruter en quelque sorte Des gens Pour qu'ils fassent les voix Et quelqu'un fasse le montage Des vidéos Et bon Ce projet a très vite été abandonné Et ces chaînes ont été oubliées Alors Le jeu Bon Pour ceux qui ne savent pas On a un projet Blas et moi De créer un fan game De Gumball Donc on a eu l'idée Quand on créait la vidéo Et si Il y avait un jeu Gumball Et en fait Tout ce qu'on a dit dans cette vidéo On va le faire dans le jeu Qu'on est en train de créer C'est moi Qui a eu l'idée Du jeu que j'ai proposé à Blas Il était chaud Du coup ça se passera sur Scratch Dans ce jeu Ce sera un RPG Tour par tour C'est le principe d'un RPG Donc on choisit les personnages Qui viennent dans sa compagnie Entre Darwin Anaïs et Gumball Le boss de fin sera Internet Le nom du jeu s'appelle L'Internet Destructeur Voilà Bon Faut savoir que Avant les fans de Gumball J'avais eu 5 chaînes Ouais Ça fait beaucoup La première chaîne C'était une chaîne Où je faisais des vidéos Avec mes soeurs Et je faisais des vidéos Tous les vendredis La deuxième chaîne C'était une chaîne Où j'étais solo Je faisais tout type de vidéos Des réactions Des challenges Etc La troisième chaîne C'était une chaîne Comme Deotune Un pur plagiat de Deotune La quatrième chaîne C'était une chaîne De Brawl Stars Et la cinquième chaîne Que j'ai eu avant les fans de Gumball C'était La chaîne que je pense Que beaucoup de personnes connaissent Blas D'ailleurs Il y a plein de personnes Qui demandent Quand est-ce que je vais reprendre Blas En vrai je sais pas Bon Je vais pas dire pour Blas Parce qu'il vient de vous le dire Mais pour moi J'en avais une Une seule Et vraiment C'était quand j'avais genre 7-8 ans Voici une image Bon la chaîne porte mon nom Du coup On l'a bien pixelisé Afin que vous ne voyez pas Quel est mon nom Mais en gros C'était une vidéo Où je faisais avec des Playmobil Qui marchaient Photo par photo Voilà Ça faisait une vidéo Voici un petit extrait De la vidéo C'est la seule vidéo De toute la chaîne J'en ai fait d'autres Mais mon père Elle les a toujours pas mises Bon Comme vous avez pu le voir On a eu un parcours Assez Voilà quoi Mais avant que la vidéo se termine On voudrait remercier Quelques personnes Bon déjà Je voudrais remercier ma famille Parce qu'on quand même soutenu Avec la chaîne Entre mes parents Qui nous félicitent Entre mes soeurs Qui ont regardé toutes nos vidéos Et entre vos frères Qui nous a aidé A récupérer la chaîne C'est vraiment incroyable Je voudrais aussi remercier Les membres du staff Sur le site Discord Surtout les membres du staff Qui ont été les plus actifs RSB Salz Estébanane Et Rudeus Et pour finir Je voudrais remercier Notre premier rabot Merci aux abonnés Que ce soit sur TikTok Ou YouTube Merci à Ben Boclet Vu qu'il a inventé Gumball Et je pense que Si Ben Boclet n'existerait pas Il n'aurait jamais eu C'est chez YouTube Bref En tout cas les gars C'est la fin de cette vidéo Merci de nous avoir suivis Pendant un an Merci d'avoir créé en nous Pendant un an Merci d'être toujours là Pendant un an Bref En tout cas c'est tout le monde C'était les fans de Gumball Et vous connaissez la suite Ciao Ah oui Et j'ai failli oublier Aujourd'hui C'est mon anniv Merci d'avoir regardé cette vidéo